A présent, un rapide aperçu des différentes technologies qu'on va pouvoir utiliser pour mettre en œuvre l'extraction liquide-liquide à l'échelle industrielle. Tout d'abord, on peut utiliser des mélangeurs-décanteurs. Ici, c'est un exemple avec un seul mélangeur-décanteur. On va avoir un compartiment de mélange type cuve agitée. Ici, comme la cuve est relativement haute, on a mis plusieurs mobiles les uns au-dessus des autres. Et un deuxième compartiment de séparation par décantation simplement gravitaire, qui va permettre de séparer les deux phases et donc de récupérer l'extrait et le raffinat séparément. On peut associer plusieurs étages les uns à côté des autres. Ici, c'est une association à courant croisé puisqu'on voit que chaque étage est alimenté par du solvant frais. Et on récupère les différents extraits qui sont collectés ensemble, alors que le raffinat, lui, va traverser le système, les différents étages successivement. On peut aussi avoir un montage de mélangeurs-décanteurs à contre-courant où on va avoir une phase qui va passer comme ça d'un extracteur à l'autre de manière descendante, on va dire. Et puis, on va avoir une autre phase qui, elle, va remonter en utilisant des pompes comme ceci ici. Donc, on peut mettre en œuvre l'extraction dans un mélangeur-décanteur ou dans une batterie de mélangeurs-décanteurs, soit de manière simple, à courant croisé ou à contre-courant. On peut aussi utiliser des extracteurs centrifuges. Ça sera utile lorsqu'il est difficile de séparer les phases par simple décantation lorsque leur masse volumique est trop proche. Donc, vous savez que lorsqu'on a une séparation qui est un petit peu difficile par simple décantation, eh bien, on peut faire appel à des centrifugeuses. Et donc, c'est ce qui est fait ici. Donc ici, on a deux étages d'extraction pour n'en avoir qu'un ou davantage que deux. Donc, on a une zone de mélange qui se trouve ici dans laquelle on va réaliser l'extraction proprement dite. Et puis ensuite, on a la zone de séparation de phase qui est une centrifugeuse tout simplement. Alors, on va aussi pouvoir mettre en œuvre l'extraction liquide-liquide dans des colonnes. C'est assez courant et on va pouvoir fonctionner de cette manière à contre-courant. Alors, la colonne la plus simple, c'est la colonne à pulvérisation. En fait, la colonne est vide. Elle est simplement remplie des deux phases qui vont échanger l'une avec l'autre. La plupart du temps, on va avoir la phase légère qui va être dispersée dans la phase lourde. Donc, au niveau du distributeur, ici, dans la partie basse, on va créer des gouttelettes qui vont monter, souvent coalescées, et s'accumuler en haute colonne pour pouvoir être évacuée. La phase lourde, elle, va descendre dans la colonne de manière naturelle et gravitaire. Et donc, en général, c'est elle qui est la phase continue. Et on va la récupérer en pied de colonne, ici. On peut utiliser cette colonne à pulvérisation, mais en mettant à l'intérieur du garnissage. Ce qui va permettre d'avoir une efficacité de transfert plus intéressante, parce qu'on va maintenir une surface d'échange, en fait, qui est liée à la surface des gouttelettes, ici, qui sera grande. Et surtout, on va essayer de lutter contre la coalescence qui se produit naturellement lorsqu'on a une colonne à pulvérisation. Ici, c'est une colonne à garnissage à deux tronçons de garnissage. Il en existe avec un seul, évidemment. Alors, on va pouvoir utiliser soit du garnissage en vrac, c'est-à-dire des petits objets qui ont été jetés dans la colonne et qui vont générer des mouvements complexes, des deux phases, mais qui vont maintenir cette surface d'échange importante. Ou bien, on peut utiliser du garnissage structuré, qui se présente sous la forme de choses un peu gaufrées, qu'on va mettre à l'intérieur de la colonne, et qui, en général, est plus efficace, mais parfois plus difficile à opérer, que le garnissage en vrac. On peut aussi utiliser des colonnes à plateau. Donc, on va avoir différents plateaux successifs, perforés, à calottes, etc. On va avoir la phase légère qui va passer à travers chacun de ces plateaux et qui va monter dans la colonne, alors que la phase lourde, elle, va circuler sur la surface de chaque plateau. Et donc, on va avoir cette circulation de phase lourde et la phase légère qui la traverse. Et donc, on va avoir un contact intime entre les deux phases au niveau, au-dessus de chacun des plateaux. Donc, la phase lourde, elle, elle va descendre à l'intérieur de la colonne en circulant sur chacun des plateaux de cette manière. Et enfin, on va pouvoir utiliser des colonnes dans lesquelles on apporte de l'énergie supplémentaire. Ici, c'est un exemple de ce type de colonne. C'est une colonne qu'on peut qualifier d'agité et c'est la colonne assez connue qui s'appelle la colonne CUNY. Donc, on a un mobile d'agitation avec différents mobiles et en général, on a des petits compartiments, comme on aperçoit ici. Alors, pour dimensionner une colonne, on va avoir à faire appel à différents fondamentaux du génie des procédés. Finalement, on retrouve tous nos petits à l'intérieur de cette méthode de dimensionnement. Alors, pour déterminer le nombre des tâches théoriques, on va se baser sur des considérations thermodynamiques. C'est ce que j'ai présenté précédemment. On va s'appuyer sur les caractéristiques de nos alimentations en se fixant un certain objectif. On va déterminer le nombre des tâches théoriques qui permettent de réaliser cet objectif. En fonction de ce nombre et en fonction d'autres contraintes technologiques de fonctionnement, etc., on va choisir une technologie d'extracteur. Je vous en ai montré les grandes catégories. Et si l'extracteur retenu est une colonne, on va passer à son dimensionnement détaillé. Pour cela, on va avoir besoin de calculer son diamètre. Et pour calculer le diamètre, on va s'appuyer sur des considérations hydrodynamiques, en particulier la notion d'engorgement de colonne qui va permettre d'accéder au choix du diamètre de fonctionnement. Et puis, pour calculer la hauteur de la colonne, on va s'appuyer cette fois-ci sur des notions de transfert, transfert de matière, pour ce qui est de l'extraction liquide-liquide isotherme. Et donc, on va avoir la hauteur de la colonne qui sera le produit de la hauteur d'unités de transfert par le nombre d'unités de transfert qui vont pouvoir être calculées avec les relations qui sont adaptées. J'en arrive donc à la fin de cette présentation relativement rapide, même si finalement, ça doit faire un certain temps quand même, de l'extraction liquide-liquide. Je vous invite à consulter des ouvrages plus spécialisés ou à consulter d'autres séries des vidéos pour en savoir plus si vous le souhaitez. Et puis,